et là on m'entend bien oui c'était ça le délire donc je disais oui ça va c'est bon je réponds à mes admirateurs du coup je disais que la vie c'est de la merde non que je savais pas comment réparer les armures j'étais en train de regarder sur jeuxvideo.com et il disait mais telle ville et en fait je sais plus où est ce qu'on est on est à voilà c'est en bretagne ça je sais mais novigrad donc réparer ses armes novigrad j'en ai marre d'être comme un clodo mais c'est comme une boîte de chocolat tu disais je vais jouer à overwatch non pourquoi tu vas jouer à overwatch toi kira alors chocolat orange attend la couleur donc c'est bizarre sinon c'est du chocolat avec de l'orange dedans mais qui mange ça vraiment je lance le débat réagissez au 0 1 6 voilà qui de réparation d'armes temps c'est vraiment juste les kits de réparation d'armes que tu peux acheter et il y en a un à ce qui est marchand de novigrad d'armure tant tu peux pas réparer tes armes je comprends voir ce jeu quoi trois étoiles j'ai jamais vu ces chocolats moi je vois trois étoiles je sais pas ce que tu as dit mais je vois trois étoiles tu as essayé de partager un lien c'est peut-être ça bah oui c'est interdit partager des liens bon c'est pas on verra bien j'irai à chercher un autre jour c'était un lien bah ok envoie le moi sur sur discorde je verrai si je peux l'afficher sur le stream c'est vrai que je fasse ça un jour gérer une scène où je peux afficher une partie de mon écran ou un truc comme ça les gardes de l'enfer on peut pas galoper ici mais font chier et c'était une image de quoi ton truc des orangettes là et machin d'orange rempli de chocolat parce que ça c'est pas bon en vrai enfin je sais pas chocolat de couleur orange ah bon ça c'est oui c'est chelou après c'est les petits les petits poissons enfin les gens que je connais appellent ça les fritures c'est des petits poissons en chocolat il y en a des oranges effectivement c'est pas vraiment de goût spécial quoi bah c'était ça ah bah voilà ouais donc oui du coup le chocolat orange ouais effectivement les fritures ça a pas un goût particulier quoi donc ok ça j'accepte moi je sais pas étonné de la nature humaine les gens ils mangent leur caca et les gens ils mangent chocolat à l'orange voilà non blague à part en bref évidemment chacun ses goûts mais vraiment chocolat à l'orange c'est un truc tu sais je me dis ouais ça se mange mais qui se dit waouh je kiffe chocolat nature supérieur reste des chocolats définit chocolat nature parce que chocolat nature c'est techniquement chocolat noir 99,9% aurait des cheval et des chevaux est ce qu'on peut les tuer non pas faire de mal aux animaux presque au chocolat nature c'est chocolat au lait voilà c'est pas vraiment nature déjà bah voilà tu vois tu commences à faire des des exceptions tout de suite le chocolat au carré là non j'aime bien chocolat blanc mais pas tout seul parce que genre le galac et tout c'est c'est écurent mais genre petit chocolat genre chef de bruges tout ça là petit chocolat blanc avec un petit machin à l'intérieur genre praliné et tout là non 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 mais voilà c'est qui ça je sais même plus ce que je fais dans ce jeu je cherche chocolat blanc ce best bah oui je connais personne de ce nom là ah oui je cherche le petit bâtard parce que on cherche vas-y je vais dire que fait de goût ici et c'est quoi derrière vous un camp de cueilleurs de baie non c'est pour observer les oiseaux et donc cette épée c'est pour vous défendre c'est quoi ce chapeau mais qu'il a jeté une serviette en l'air et puis de la rattraper avec la tête mais la téméria retrouvera sa gloire montant mais ça me fait vraiment bonjour bonjour manette c'est chaud dans la droite apparemment je prépare l'ascension c'est jamais un petit sur twitch et tout c'est des américains ils sont un peu tout moment on peut on a 200 sur ça c'est vraiment c'est trop et sinon fait voilà vient de voir du chocolat noir avec du foie gras non mais après voilà il ya des gens aussi savent pas quoi faire cherche le petit bâtard j'ai entendu parler de lui mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici tu as chocolat foie gras j'ai envie de te dire non je dois m'adresser à quelqu'un d'autre tu as vraiment de la chance géral je dois justement rencontrer mon contact de redania nous avons rendez vous près de l'achat club d'échec merci je savais que je pouvais compter sur toi l'attaque en règle j'ai pas suivi ce qu'il disait il a dû me dire le petit bâtard il n'est pas là mais mais vas-y on se rejoint à la plage on fera du jokari comme dans le ss 117 tain mais vas-y moi je veux trouver un armurier là ça me prend triste d'avoir mes deux armes toutes rouges je veux rentrer dans le ramurier il faut qu'il soit super content de me voir genre tu as vu que tout le monde me connaît non mais c'est quand même triste quoi quand tu vois les deux épées rouges à gauche salut verdon mon contact m'attend au club d'échec d'échec on va jouer aux échecs si vraiment où s'il y a un jeu d'échecs dans le jeu là ce serait cool parce que autant le gwent ou je sais pas comment votre jeu de cartes de mort j'ai rien compris autant les échecs je connais oui je vois monsieur quelque chose ne va pas contrôle de papier d'identité ah oui c'est les chasseurs de mages là où je sais pas quoi allons voir ça de plus près vraiment s'ils ont fait un jeu d'échecs dedans je suis trop faible comme dans harry potter la tour prend l'arène et échec est mat il a les yeux bien jaunes lui échec est mat ah bah voilà j'ai fait des échecs moi alors tu parles dans la vie où le jeu ouais bah moi aussi j'en ai fait à l'école d'ailleurs petite anecdote petite anecdote j'ai appris les échecs au cm2 et en fait on avait deux profs il y en avait une qui nous apprenait l'allemand on avait déjà des cours d'anglais il y en avait une qui nous apprenait l'allemand et l'autre les échecs jamais trop compris pourquoi mais il y en a une qui se fait carotte un peu dans le délire vous savez pourquoi je joue aux échecs pour tuer le temps oh il l'a dit comme moi je suis vraiment Gérald Gérard il va devenir fou comme Bobby Fischer le sang coule dans les veines de ses pièces ton DJ deuxième cinéma et quatrième mode Normandie bon je parle pas de ma soeur les championnats de France sérieux ? putain je savais pas que tu étais tu étais le Bobby Fischer normand il est un petit peu pas tout seul dans sa tête le mec pour leur arracher la vérité comprenez-vous sorceleur non 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 car seul un roi peut le comprendre un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés et les ennemis qui lui font face un roi en revanche a une conception différente de l'échiquier ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis il est encerclé par sa propre cour échec et mort voyez-vous sorceleur les échecs sont un art l'art de sacrifier ses propres pièces pour quelqu'un qui connait pas le délire ma soeur champion de scène maritime c'est très rigolo et j'explique pour les autres en fait vu que Kira je l'ai rencontré à un moment j'arrêtais pas de dire mais ta soeur et en fait vu que lui il a effectivement des soeurs et qu'elles sont gentilles je me disais bah non ça se fait pas donc du coup je disais mais ta soeur en disant le prénom de son frère après donc du coup voilà sa soeur est champion de scène maritime on est d'accord que c'est bien ça hein Kira j'imagine que comprenez-vous maintenant oui vas-y on fait une partie et si on faisait une partie d'échec je cherche le petit béthien Cyprien vous connaissez c'est un youtubeur que lui voulez-vous c'est des vidéos au japon c'est personnel très bien je comprends le petit bâtard se cache ici même à Oxenfurt l'Oxenfurt pour entrer sans histoire dites que vous venez au sujet des nouvelles constituées le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence c'est un homme violent ce qu'il paraît ce qu'il paraît yeah on va encore bosser pour un mec quoi que non le petit bâtard du coup pourquoi tu me dis ça pourquoi me le livrer j'imagine qu'il représente un gros investissement en temps comme en argent je vais encore bosser pour un bâtard et vous me devrez une faveur désormais non mais dans The Witcher 3 tu fais que des quêtes pour des raclures enfin pas tout le temps mais genre le baron sanglant là je suis encore dégoûté de ne pas avoir pu dire mais je t'aide pas puis je t'arrache les ongles pour que tu me dire pour que tu me dise donc il est le méchant j'ai un truc dans l'oeil je sais où trouver le bâtard à présent oh tiens un mec qui joue jeu d'échec et qui est fou c'est surprenant je te dis c'est Bobby Fischer d'accord bon je vais aller voir le petit bêtir il y a une nouvelle à la nage apparemment ce coin oh c'est le plongeon et d'accord je vais échec de la quête les gangles de Novigrad ah bon ? et pourquoi ? quête mise à jour hey hey oh oh forgeron oui c'est pas ça que je voulais faire vraiment si il ne répare pas mes armes je le bute oui un client disposé à me fabriquer quelque chose oui je passe ses commandes putain mais je peux pas lui dire repère moi des trucs quoi qui veut quoi task quoi c'est pas task c'est tos t'es au 2s t'es au 2s ça veut dire comme ça t'es hey avec les pouces ah réparé Je sais pas comment je l'ai fait, mais là il y a réparé. Le jeu il joue tout seul. Et bah t'as mal rectifié. Ah ouais d'accord, retire l'amélioration. Réparer. Mais, quel enfant. Je touche à rien, le truc change tout seul. Je... Je mets juste ma main sur la souris. Voilà, je ne comprends pas. Je crois qu'en fait le menu bug... Ah oui d'accord, en fait il devait passer là-dessus je pense. Et du coup, voilà, là c'est réglé. Carré qui trouvait que c'est... Ouais bah du coup maintenant, je vais chanter. Réparer les objets équipés, 393 pièces. Je ne sais même pas combien j'ai, mais... Mais ok, bah j'ai réparé tout ce que j'avais d'équipé. Adieu. Merci beaucoup, je t'aime monsieur le forgeron. Est-ce que tu veux devenir mon meilleur ami ? Putain, puis c'est vraiment, ouais, le forgeron quoi. Mais du coup, il n'y en a pas là-haut quoi. C'est genre la méga ville et je n'en ai pas croisé. C'est vraiment à Oxenfurt. Établi d'armurier, meule à aiguisé, armurier. Ah oui, c'est vraiment, il faut un forgeron. Donc, euh... With my humble part, grace to ride along. Oui, ce Gérard de Rive. Along game this song. Oh, je n'ai même pas lancé le record. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'extraie le stream de Twitch. Et que je le... Je colle à les foie gras, miam miam. Hop. Enfin bref. Donc du coup... Oui, je viens pour les nouvelles putes. Enfin bref, si tu es, pardon. Excusez mon langage. En voilà qui a une sacrée paire de couilles. Mais je te reconnais, fils de pute. C'est toi qui as buté Olgar et Vic. Euh, alors... Niveau de taille de carte, si on devait comparer à Breath of the Wild, ça donne quoi The Witcher 3 ? Alors c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que je ne connais pas aussi bien The Witcher 3 que Breath of the Wild. Mais je dirais que... C'est quand même grand The Witcher, mais c'est divisé en plusieurs zones. Donc la comparaison est difficile. Mais je dirais que quand même, ouais, The Witcher, c'est un poil plus grand. Mais après, c'est aussi un poil moins... Comment dire ? Je ne vais pas dire riche, mais... Oui, maintenant c'est ton tour. Alors, on n'oublie pas qu'on joue à un... Un Geralt qui est là pour... Pour bucher tout le monde. Euh... Mais ouais, non... Gérard, il s'en bat les couilles et il sort les paires uniques comme ça, t'sais... Bah, euh... Allez, pimp, pimp, pimp ! Et hop, je t'esquive... Et je te fume... Pfff, je te fume à la bagarre ! Bon, j'arrête la connerie... Pfff... 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 C'est verrouillé... C'est requier une clé... Oh, bah tiens, une clé... J'en ai même deux. Mais ouais, non, je pense que... The Witcher est peut-être un poil plus grand, mais c'est moins riche quoi... Enfin... Rest of the Wild, t'as juste envie de te balader tout le temps... Parce que t'as plein de choses à... A voir et tout, y'a plein de trucs cachés... Que là, bah, un peu moins... Pfff... 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 J'ai pas l'impression en fait, parce que justement elle est beaucoup plus... Ah yes, les kits de réparation du truc. Du fistèche, j'adore le fistèche. L'eau de vie Ned, ok. Celle de Skyrim, 37. Ouais, ça c'est vraiment le genre de truc, tu sais les calculs en mètre carré et tout. Je suis toujours un peu sceptique puisque Skyrim, enfin si t'es à l'autre bout de la map, à pied tu mets 8 ans pour la traverser quoi. Enfin celle-là aussi, remarque. Mais... Zelda, j'ai l'impression, moins quand même. Je sais pas. Fouiller la résistance du petit bataire. Toujours. Ah ouais, j'ai fait sauter sa tête au gars. J'ai l'impression que tu mets un bout de temps à faire toute la map. J'en avais vu pour plus de 40 minutes mais ça me paraissait pas plus grand que ça. Ouais bah ouais, c'est ce que je me dis, c'est ouais. Tu vois, c'est ce genre de calcul que je me dis, mais... Parce que là ils disent quoi, GTA 5, 81. Pareil GTA 5, j'ai l'impression que tu mets un bout de temps à faire toute la map. J'sais pas. J'sais pas, c'est leur échelle. S'il a touché un seul cheveux de Siri, on va le regretter. Ah oui, c'est vrai que potentiellement il a enlevé Siri le mec. Donc oui, effectivement, on va le fumer. En avion, ça va plus vite appuyer, tu en as pour longtemps. Attention, c'est la censure. Enfin non, plus censure verticale, voilà. Ah mais du coup, ça fait bizarre de censurer avec le mec qui fait genre stylé. Trop putain. Non, regardez pas. Ah, une dame elle est pendue. Autour, fallait mettre 18+. Je sais pas comment on fait. J'ai regardé sur Twitch. Si je peux le mettre vraiment 18+. Parce que là, quand même, c'est un peu vénère. Enfin, pas 18+, mais voilà. Je sais qu'on peut... Voilà, contenu sensible. Effectivement. Attends. Mais non, mais... Taras... Il me lance des trucs. Ah non. Non. Paramètres, voilà. Il me lance des trucs. Ah non. Attends, voilà. Je coupe très vite avant que ça, ça parte en... Chaine. Contenu pour adulte. Voilà. Marley, il est pas là techniquement. Il suit le live d'une oreille distrait. Parce qu'il est en LAN. Déjà, c'est fou qu'il soit là. À l'aide. Au secours. Personne ne viendra. Ils sont tous morts. Je suis venu pour te tuer, je suis venu pour te parler, je suis venu pour le tuer. Salut bâtard, ça fait un moment que je te cherche, je suis venu pour te tuer. Non, je vous donnerai tout ce que j'ai. Il est là mais pas là ! Vas-y assieds-toi mon petit bonhomme, on va discuter. C'est la voix de Cartman, Sam Gamgini, tout ça. Je ne sais plus comment il s'appelle le doubleur. Je n'ai aucune mémoire mes amis, c'est triste. Mais voilà, c'est Cartman, Sam Gamgini et tant d'autres. Tu vas me dire comment tu as remplitré cette fille aux cheveux sombrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué ! Ne mens pas, sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur fil à chose magique et en échange la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor du Sidi Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché alors. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça que tu me demandais vraiment. C'est un téléphone magique. Tu serais réparer ce genre d'objet ? Moi non, je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Mais tout vous raconte les mots. J'ai piqué les yeux. C'est tout blanc. Là on me voit. Là on dirait que je suis ici. Dès que l'écran va redevenir dans le jeu, ça va faire... Oh, je suis là et je ne suis plus là. En fait, j'ai pas assez de panneau LED. Il m'en faut mille. J'ai comme un mauvais pressentiment. Et ça c'est Vincent Ropion. La voix de un milliard de gens aussi. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment malgré toute la sympathie que j'ai vu. D'autres... Comment il s'appelle Mackenzie dans... Dans Last Man mais... Le frère Mackenzie. Enfin le frère de Dave Mackenzie. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Rassure-toi, tout ira bien. J'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe. Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve vous-même. Du coup c'est... C'est un peu stylé. Parce que quand tu reprends le jeu, il y a un narrateur qui explique ce qui s'est passé. Et en fait c'est déjà ce qui est. C'est rigolo parce que c'est un bard. Donc c'est normal qu'il raconte des histoires. Je n'avais pas capté parce que je n'avais pas encore entendu la voix de Jarski. Hop. À présent mon chéri Odo, je vais essayer d'ouvrir l'outil. Celui-ci n'est pas lui. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit. Ah non, c'est pas lui. Je veux dire c'est lui que j'ai... Une fois qu'il me connaisse bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Il double le Bojack d'un Borderland aussi. Ah, deux voiles. Celui qui double Jarski. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. C'est moi ou elle vient de sortir son épée ? L'épée a pas bougé. Ça ne se dit pas monsieur ça. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Je veux le faire tout le temps. Ok. Genre... C'est trop fou. Trop stylé. Ok. Il faut attaquer pour... Je t'ai bien top. Ah, mon dieu. Tu as peinti. Vas-y à l'intérieur. Tu as peinties, mais toi ? Tu as peinties là ? Ah oui. Tu as peinties ! Non, non ! Tu as peinties à l'autre ? Ça va chier mon gars, ça va chier ! Moi je les fume tous avec Siri. Ah quoi que j'ai plus des masses de paix... Oh la mort ! Chargé ! Celui qui double Cartman... Ah d'accord ! Ah non mais ils ont double la dose de gens... Pour moi en fait c'est plus Sam Gamgee que Cartman mais du coup... Sean Astin voilà, j'avais plus le nom... C'est le mec qui fait Charminator exactement... Ah non mais là on parle de Rolls Royce du doublage... Entre lui et Vincent Ropion c'est des gens que tu as entendu partout mais que tu... Enfin celui de Cartman effectivement c'est... Tu l'as entendu dans tout ! Ah ouais, un coup d'épée je suis mort ! Le jeu n'est même pas fini de charger ! Hmm... Ça va être intéressant ! Pas du tout ! On va mourir en boucle ! Oh oui ! Je suis le Charminator ! Un robot sexuel ultra parfait ! Je vais arrêter de jouer avec la toupie ! Et je vais jouer avec mon panda ! Car j'ai un panda ! Parce que ça fait moins de bruit le panda regardez ! Il ne fait aucun bruit ! Alors que la toupie ça fait un bruit relou j'imagine ! Il y a le micro ! Yes ! Et de 1 ! Et de 2 ! Mes PV remontent tranquilles ! Et... Ah oui j'étais en train de me dire... Attends c'est dans quoi comme jeu ? Ou si tu fais une parade parfaite là ? Ça te... Tu fais un ralenti stylé et tout ? C'est dans... Un goût d'enfoir ! C'est qui la nana que je suis en train de jouer ? C'est Siri ! Est-ce que tu as vu la série The Witcher ? Est-ce que tu as vu l'enfant ? La petite blonde ? Et bien c'est elle... Plus tard... En fait... Oui ! Oui c'est elle ! Et elle fait des... Je me téléporte et tout ! D'où le pourquoi il y a des gens qui ont été déçus quand ils ont vu la série ! Parce qu'ils s'attendaient à voir Siri en mode trop stylé comme ça et tout ! Et en fait dans la série elle est encore qu'une enfant ! Même si je trouve le perso sympa ! Et hop ! On a enlevé les têtes ! Par la gauche ! Par la gauche ! Par la gauche ! Je ne sais pas si ça a grand chose de tout ramasser puisque... C'est essentiellement des flashbacks qu'on fait avec Siri. Des flashbacks. Donc je ne sais guère si c'est fort utile de ramasser ou pas. Le gars en fait en deux semaines, ses gardes se sont tous fait tuer deux fois. Qui est devenu Doudou ? C'est vraiment la question. Qui est devenu Doudou ? Et tu te calmes. C'est marrant le symbole qu'il y a sur le torse. Dans le Bending of Isaac, le gros laser, c'est le... Ah je ne sais plus. Brimstone. Quand est-il arrivé à la fin ? Je n'avais pas la moindre idée. On dirait ça. Je ne sais pas si c'est un sens. Mais elle est encore en vie ! Ouais voilà, Brimstone. On est d'accord, ça ressemble, non ? Le symbole qu'il a... Elle a été blessée au dos mais elle a encore en vie, je vous le jure. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Non, je vous assure. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous avez blessé la femme et torturé son amie. C'est elle qui m'a attaqué. J'ai fait que me défendre. Petit bêteur. Pour une fois qu'on peut se faire plaisir dans un jeu vidéo. Cette femme que je recherche est comme une fille pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas passer l'éponge. Non ! Est-ce que du coup, je vais avoir la mauvaise fin ? Parce que j'ai tué le petit bêteur. Ça sent ultra glauque quand même. Comment est-ce qu'on ouvre le menu ? On va dire I. Voilà. Personnage. Alors. Point disponible à 1. Alors qu'est-ce que je vais augmenter ? Je peux accéder à ça maintenant ? Alors. Est-ce que votre vitalité, vous prendrez la ligne ? Est-ce que votre vitalité vous aurait pu récupérer ? Il dépend du point nul. Pardon. Donc on a un rez ici. Coup critique. Non mais ouais le rez. Et en plus je peux la mettre dès maintenant ici. C'est parfait. Même si en fait je ne meurs pas beaucoup. Pardon. Même si je ne meurs pas beaucoup. Ça peut être pour les combats contre les boss et tout. Ça peut être intéressant je pense. De pouvoir ressusciter. Il y a deux mecs là-bas. Que j'ai pas tué. Salut les gars ! Ouf. Oh la violence. J'ai bien fait de mettre le stream en mature content. Il faudrait que je pense à l'enlever au casement. Non je voulais pas prendre le... Votre problème est résolu apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre. N'est-ce pas ? Non, en effet. Mais suivez-nous. J'ai promis quoi. Mattelor est parlé d'échecs. Tout ça moi j'ai dit ok. L'Oxenfurt traite au gore de sa majesté. L'ancien joyau de la flotte Redanine. Est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Mon bureau est dégueulasse. Ce navire a été construit grâce aux dons des nobles Redaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leur vie sous pour sa place. Quel admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatrite. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voit son. Vous avez besoin de mes services, Majesté ? Vous avez besoin de mes services, Majesté ? Vous avez besoin de mes services, Majesté ? C'est toujours aussi direct que ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Ellart. C'est qui ? Qu'est-ce que t'as fait Philippa ? Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment... C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. D'après mes chasseurs, Dame Ellart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Il pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi, vivante. Même lui, son doubleur, il est hyper connu. Vous pouvez y réfléchir. Réfléchissez vite. Je ne voudrais pas que Philippa m'échappe encore une fois. J'arrive pas à remettre qui ça pourrait être, mais... Prouver un bateau faisant route vers Skelling. C'est une bonne lame, non ? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient. Alors, pourquoi j'ai la quête cap sur Skelling qui a été... Je bouge, eh bien... Bouge mon bon marloute. Des bisous. Ah oui, voilà. Ça m'avait changé de quête. Là, il faut que je raconte mon entretien avec le petit batteur. Après, ici, là. Ouais, du coup, des bisous marloute. Et la prochaine. Ce n'est pas très gentil, ça, monsieur. J'ai regardé la carte parce que je me dis si c'est très loin. Peut-être pas y aller à la nage. Ouais, peut-être y aller plutôt comme ça. Ah, ok. Voyage rapide, c'est que d'un truc à un autre. Et le plus proche, est-ce qu'il est dans le coin ? Bah oui, port d'Oxenfurt. On va aller au port d'Oxenfurt. Je suis déjà venu ici, je crois. Pour la meuf... La fille du parent sanglant, d'ailleurs. Je crois que c'était... Mais je me trompe peut-être complètement. Ça me parle. Genre, c'est une petite maison. Voyage rapide. Hop, place du hiérarche. Je suis trop content d'avoir que j'aurai réparé mes oeuvres. Mais vraiment... C'est tout, la vermine la plus immonde, illonde, nostril. Des magiciens. Sauvez-moi. Tu vais mourir. De pauvres neufs. Je vais mourir, de pauvres neufs. Ah, salut les gars, vous savez. Votre chef, il est mort. Si vous voulez tuer par un mec avec deux épées et les cheveux blancs. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous n'y a rien. Je ne m'acquitte pas de l'impro pour voir cette ville envahie des racailles. Pfff, les racailles. On a fait marre de toutes ces racailles. Peste. Salut, meuf. Écoutez, j'ai retrouvé le petit bâtard. Ah bon? Vous avez appris quelque chose? Oui. Que Ciri et Jaskier ont accepté de voler le trésor de Sikirhaven. Pour le comte du bâtard. Qui leur a promis en échange de trouver quelqu'un pour réparer le filet de terre de Ciri. J'ai peine à croire qu'ils aient pactisé avec lui. Quand tout le monde sait comment se terminent les accords avec lui. Ciri était très important. Vous avez raison. L'idée était mauvaise. Le bâtard a fini par blesser Ciri après avoir torturé Dodo. Putain mais Dodo. Mais que vient faire Dodo là-dedans? Apparemment c'est Jaskier qui l'a mêlé à l'affaire après le déciri. Par chance Dodo a réussi à s'envrir. Dodo? Et pour lui? Il est mort. Il a chuté. Il a chuté. Il a chuté. Attends. Il se déarti. Il est venu par là. Donc c'est du coup. P Je tue les héros, laissez-moi passer ! Vraiment aucune considération quoi. Vous êtes des PNJ ! Interdiction de vagabondé ici ! Interdiction de vagabondé ici ! Ah merde ! Voilà non, on l'a déjà tenté cette acrobatie là. Ça s'était terminé dans le sang. Donc voilà, on va plutôt faire celle-là. Ça a l'air... J'ai un vrai tombeur, on l'a. Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vins pétillants et de pâtisseries fourrés à la langue de Rossignol. Allons Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. C'est pas très gentil monsieur. De son lutte. C'est un lutte. Voilà en plus. Quel caractère ? Un problème de turlupine ? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. D'extra, la ménopause ne compte pas. Justement ce que je tiens à me dire, j'allais dire à toi. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu ? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. A vrai dire, tu tombes plutôt bien. Si tu te rends utile... J'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce genre-là. Toujours. Toujours un peu le même délire de... Je cherche une info. Bah va tuer un monstre. Je cherche une info. Michel. Michel. Je bute tout le monde. Ah bon, on a rien à foutre. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. D'accord Michel. Qu'est-ce que c'est ? T'as un monstre ? Dans le bain ? Un peu cool. Un peu cool. Un peu cool. J'aime bien le truc un peu planqué sous la baignoire et tout. Qu'est-ce que... Oh ! méchant. Barre perdu pépette ainsi qu'il... Te prenez la tête contre le mur, il changera rien. Barre mal. Barre moins pensée. Barre moins pensée. Barre moins triste. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? Prends note de ce tour. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte ? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de nautigrades et autres babioles. Barre gardée... Et boum... A plus épaisse. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et une femme idée, elle est récupérée. C'est pas un monstre, ça, monsieur ? Ah oui, de toute façon. D'accord. C'est le scénario du jeu. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. La mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Le saut de joie au-dedans. Très bien, j'avais jeté un oeil. Mais d'abord, faites une question. Je t'écoute. Ah, c'est dommage, je ne peux pas lui dire non rien. J'aime trop faire ça. J'ai quelques questions. Ah oui ? Non rien. Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions ? L'année, le nom du fichu roi de Redagnard ? Oh là, qu'est-ce qu'il me dit ? Merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop ? Oh ! Un trou. Barc va voir. Non pas voir. Dormir. Les sales champignons. Les sales champignons. C'est-à-dire... La moisissure des égouts. Ces sports sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Barc. Barc. Troll. C'est pas à toi qu'on parle, Gros Betta. Où en étais-je ? Ah oui, les sports. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Ils ont trouvé la parade de Disneyland ? Parc passe par trou. Veux voir quoi fais-vous ? Respire champi. Hop dedans. Et faites partie. Il est un peu lent ce troll. Mais sans troll. Allons, allons. Un peu de tenue. Et boum. Mais encore. Boum. Tu peux être plus précis. Boum. Boum. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. J'ai essayé de pister les voleurs. Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de fonce. C'est crétin pour ne pas poser de questions. Une gorge d'antidotes et zoo dans les égouts. Je suis vite ressorti et seul. Que s'est-il passé ? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'incommoder un conte. Enfin, un ancien conte. Qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu tirer de là. Et puis, j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à l'avis de mes gars. Si, si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché fonce et j'étais allé. Allez, zoo. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce. Mais ça saute la vie. Tiens. Merci, monsieur. Vous êtes fort aimable. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Etouffer dans ton vomite ne servirait à rien. Sympa. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte, vide, me donne un ulcère. Bonne chance. Mets cette petite taille en méga-métal d'enfer. Et hop. Arrête de tout couper la parole, Geralt. Les morceaux de conduit, ce n'était pas une petite explosion. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion. Qu'il a arraché du mur. On peut aller par là ? C'est trop loin. Non, ça a l'air trop loin déjà. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Des conduits des bains-douches semblent converger par ici. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait risquer des fragments. Le courant a dû les charrier. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Des moyeurs. Bien sûr. Je compare avec la différence où je me suis battu contre des trucs comme ça. Ça fait plaisir de réparer ses armes. Un pas seulement. Un pas seulement tirant. Oui mais seulement pas. Voyons. Il y a un truc à regarder par là. Voilà. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Quelque chose est passé par là. Chien là ! Quand ils font leur escape après ils sont moitié intouchables. C'est parti ! Oh la violence ! Alors, on va chercher les endroits de salade de l'absence de sorcelles. Je pense que ça va être là-haut. On va laisser en dessous. Mais non, j'espère que la sauvegarde est vraiment juste à côté. Sinon ça va me confler. Genre quand je viens de tuer les monstres. J'arrive au moment où pour tuer les monstres. Mais les deux que je viens de tuer un peu pas avant sinon... De toute façon je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Bonsoir. Je suis fatigué mes amis. Fatigué. Beaucoup. Beaucoup trop fatigué. Oui. C'est parti. Ah oula. Dans quelle pétrade et tu trouvais. Bah on va s'arrêter ici. Exactement ici. Voilà, sauvegardé. Ok. 1h par 1h, on va finir ce jeu, dans 1000 ans, je pense, du coup c'est tout pour moi, bonsoir, on se dit à, je ne sais pas, je ne sais pas, mardi normalement, oui, oui mardi c'est bon, c'est jeudi prochain ou c'est pas sûr, genre ce sera tôt, très court, voilà, bon du coup, voilà, normalement mardi, puis si il n'y a pas, ce sera sur discord, ce sera annoncé sur discord, des bisous, bon week-end, et à mardi, ouais, ouais on fait ça, salut !